abonne toi et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sekiro shadows die twice et aujourd'hui on va aller battre notre putain de premier boss jiobu masataka oniwa un boss qui est du coup sur son cheval avec une lance une énorme lance qui va vous transpercer le bide et du coup ça va être assez compliqué et on va se concentrer sur ça pour cette vidéo et je vais vous expliquer comment faire pour le battre assez facilement allez on se retrouve dans le jeu et donc voilà on est de retour sur sekiro on s'en était arrêté là la dernière fois je m'étais fait buter par lui enfin j'avais failli me faire buter parce que sinon il y aurait écrit 13 en dessous de ma tête juste là alors que maintenant il ya toujours écrit 12 et du coup pour cette zone avant le boss vraisemblablement il est là bas d'après ce que disent ces gars là et du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'intéresser principalement au mec qui a un énorme marteau je sais pas où il est on va voir dans tous les cas je vais espionner le seigneur jiobu l'achina est en sécurité tant qu'il garde les portes donc il garde des portes et donc c'est ce mec là bas là au dessus de mon couetou de shinobi que je vais essayer d'aller flinguer en premier sans me faire repérer ce qui va pas être une mince affaire alors je vais aller là l'effaceur vous venez d'être effacé alors est ce qu'on peut me voir de là je vais me faire lui d'abord on verra se souvenir tout à l'heure hop je suis tombé de touche oh sucre alors ce que je vais faire à la limite c'est que je vais me planquer ici hop et dès qu'il va faire demi-tour s'il fait demi-tour non bon je vais tenter un truc je vais tenter le ah 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 ok il descend donc je vais attendre qu'il passe et je vais aller me faire ce garde là hop voilà c'est vrai que je l'avais je l'avais oublié ce gars là t'as de la merde dans les yeux mon pauvre t'as de la merde alors si je fuis qu'est ce que ça fait est ce qu'il y a moyen qu'il m'oublie ? ouais donc quand il y a plus la musique je rappelle mais euh du coup il s'intéresse plus à moi et le gros il est là voilà on va s'éviter les combats trop complexe trop complexe ok donc ça j'aurais pu le contrer ça aussi on va essayer de le contrer celui-là quand il fait son truc imparable avec la prise qu'on vient d'apprendre voilà excellent donc qu'est ce qu'il y a pour moi ici éclats de porcelaine on s'en fout pour l'instant un ballon une grande bourse et là il y avait un passage secret alors ce qui m'embête c'est que euh du coup j'ai perdu des vies pour aller faire le boss donc à la limite ce que je vais faire juste avant d'y aller c'est me reposer oh c'est triste ça fait penser à red dead crève voilà donc poignée de cendre d'accord ça ok donc là on a balayé la zone et en fait euh du coup pour déclencher le combat du boss alors je vous signale juste que j'ai pas été plus loin que que justement ce boss et je l'ai pour l'instant jamais battu et là en fait j'espère que je vais pouvoir le battre du premier coup le combat de boss va se déclencher à peu près au drapeau là qui est juste au dessus de ma tête et en fait il va courir de là au dessus de ma tête jusqu'à ici cabrer et faire un peu le cacou et pendant ce temps là en fait ce que vous pouvez faire c'est le canarder de coup et du coup il aura sa jauge d'équilibre qui va se remplir un petit peu et ça vous donnera un petit avantage au début du combat voilà donc ça c'est le conseil que je peux vous donner je vais juste faire respawn la zone et me redonner des vies puisqu'au final on a tout étudié on a tout écouté autour et on a tué tous les ennemis donc au final tout va très bien et j'ai juste oublié d'écouter ça donc hop et là le ministère de l'intérieur est-ce que je suis j'ai toujours un peu vu ce qui est parce que je suis j'ai toujours un peu un peu Seigneur Genichiro Il est à la classe avec son arc Ok donc on a tout fait Maintenant Alors juste Voir s'il y a quelque chose là Il n'y a rien Et là est-ce qu'on peut monter ? Non d'accord Donc vous allez voir je vais me lancer Ah oui bien sûr il y a ça Si jamais il n'y arrive pas du premier coup Je me ferai un petit montage Vous allez voir en fait Là je maintiens l'un Dès qu'il m'attaque en fait Hop j'essaye de le parer Ok on veut du skill Arrive aux hommes Oh bah évidemment Allez je ressuscite Hop là Ok Ok Donc petit montage Et je vous mettrai le combat où j'y arrive Allez deuxième essai Il faudra juste que je rajoute 13 à mon compteur de mort Voilà c'est ça que je vous disais En fait il me faisait pas du coup parce que j'ai été récupérer l'objet C'était la première fois que j'allais le combat 1, 2, 3 Allez hop Vous pouvez lui lancer des shurikens aussi Ça évitera que sa jauge descende Comme là et là Ah non il était trop loin 1, 2, on part Merde j'aurais pu Voilà Le shurikens Là je m'accroche à lui Tac Merde j'aurais dû parer Voilà Première barre de vie Tac Reprendre des vies Ouf j'ai eu du bol En fait je maintiens Et dès qu'il m'attaque Je fais un petit coup Tac Et du coup ça le Ça le part direct Là Avec la diverse attaque apparemment il faut sauter Là tac Je le chope Je vais reprendre juste une gourde Hop Voilà là je l'ai contré En fait il suffit de parer au bon moment C'est plus facile à dire qu'à faire Pour le coup Là hop Je le chope Oh non Je vais lui faire sans mourir une fois Heureusement qu'il y a ça Shadows die twice Shuriken 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 Oh non Ouais Chou Exécution de Shinobi Souvenir Le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée définitivement si vous communiez avec une idole de sculpteur et affrontez le souvenir de la bataille. Ce souvenir concerne Jyobu Oniwa, le gardien de la porte du château Ashina. Et bien, canon mécanique, un tube en métal que l'on peut donner au sculpteur en vue d'améliorer les outils de prothèse. Il semble pouvoir s'insérer parfaitement dans l'os du poignet de la prothèse Shinobi. Son assis renforcé rendra le gros d'un Shinobi encore plus acéré. Ok. Et j'ai eu plus 1000 d'XP. Donnez le canon mécanique au sculpteur pour améliorer les outils de prothèse. Vous pouvez rejoindre le sculpteur et l'option voyager. à une idole. Ok. Et bien écoutez, deux points de compétence. Donnez deux, ouais. Presque trois. Et là-bas je vois qu'il y a une idole de sculpteur. Donc on va y aller de suite. Je vais m'améliorer mes compétences. Et on va aller voir le sculpteur pour aller fabriquer du coup ce truc, ce mécanisme de prothèse. Donc c'est top. Et je suis bien content de l'avoir eu du deuxième coup du coup. Il faudra juste que je rajoute ma mort en bas à droite. Alors l'option d'amélioration de puissance d'attaque a été déverrouillée dans l'idol du sculpteur. Souvenirs de bataille pour augmenter votre puissance d'attaque. C'est ça non ? On voit que la victoire de le démon du houbou était autrefois un terrifiant chef de banane. Ok. La puissance d'attaque a été augmentée. Parfait. La puissance d'attaque 2. Et donc après, acquisition de compétences. Alors je voulais voir juste... Acquiert l'art martiel shinobi, course et glissade. Suppression de la présence. Réduit la capacité de l'ennemi à percevoir ceux qui sont en mode furtif. D'accord. Augmente le nombre maximum d'emblèmes spirituels que l'on peut détenir. Ça c'est pas mal. Là j'ai deux points de compétences. A la limite je peux faire... Déviation aérienne. Un art martiel shinobi qui garde contre-attaque aérienne. Ça c'est pas mal. Je vais prendre ça. Et la glissade. Et... Et la glissade. Allez. Hop. Et maintenant, on va voyager. Dans le lieu important. Temple en ruine. Donc voilà. Pour le battre, du coup... Assez simple. Vous maintenez L1. Comme ça vous parez en permanence. Et dès que vous voyez qu'il lance sa lance. Enfin sur vous. Tac. En fait vous faites juste un clic. Vous êtes déjà appuyé. Vous faites... Tac. Tac. Et en fait vous allez le parer plus facilement. Sans perdre pour autant votre garde. Donc du coup c'est... Une petite technique assez simple pour arriver à le battre rapidement. Alors. On va lui parler. Je vais la jeter au bras pour toi. Donc ça j'y manquerai pas de te les apporter. Donc du coup. Adapter un nouvel outil. Améliorer l'outil. Ah ouais ! Dépenser des matériaux d'amélioration. Et des scènes pour créer des versions améliorées des outils de prothèse. Pour cela il vous faut l'outil de base. Et les améliorations intermédiaires requises. Après amélioration. Vous pouvez toujours utiliser les anciennes versions de l'outil. Eh cool ! Donc du coup ça c'est par exemple mon shuriken. Et après hop hop hop. Ah ouais génial ! D'accord donc là les scènes prennent tout leur sens. D'accord. Donc en fait c'est juste ça qu'on a débloqué. Et du coup. Écoutez. Et on va reprendre juste un truc. Avant de terminer. C'est qu'en fait au domaine Hirata. Au chemin du domaine. J'ai regardé un petit peu l'internet. Et j'ai oublié de prendre justement le mécanisme de la prothèse. A savoir la hache. Qui permet en fait de péter les boucliers. Grâce à un espèce de coup en avant comme ça. De péter les boucliers en bois des mecs. Du coup des ennemis. Et du coup ça pourrait m'aider à passer. À passer après. Du coup sur le petit passage. Que j'avais pas fait justement dans mon dernier. Dans mon dernier. Let's play. Alors. Hop. Par contre je sais pas où c'est. Ben si je sais où c'est. Mais je sais plus où c'est. Ok d'accord. On est là. C'est bon. Je sais où je vais. Je vais ici. Donc en fait. La dernière fois. Voilà. J'avais pas espionné ces mecs. Ou si peut-être. Si si. Je les avais espionné. Et en gros. Là dedans. Ils cachent un mécanisme. Je vais juste faire ça. Tac. Ouvrir. Et là dedans. La hache du shinobi. Du singe. Donc c'est parfait. J'ai ça. Et maintenant. Je me taille. Et je vais aller faire. Mettre. Cet outil d'amélioration. Sur ma prothèse. Et donc voilà. On est de retour. A China. Et j'avais oublié de changer. Juste ça. Donc. Hop. Voilà. 13 morts. Parce que je suis mort. Au moment du boss. Et. On va du coup. Aller fabriquer la prothèse. Hop hop hop. 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 Un nouvel outil de prothèse. Et la hache chargée. Donc voilà. Juste regarder. Un outil de prothèse. Avec une lourde hache de shinobi. Toutes des emblèmes spirituels. La puissance de la hache chargée. Réside dans son poids. Donc où peut facilement détruire un bouclier de bois. Ou la posture de l'ennemi. Donc ça c'est cool. Parce que du coup. Ça pourra nous faire baisser la posture des ennemis. Qui aurait tendance à nous embêter. Comme le chevalier. De la vidéo numéro 4. Donc la précédente. La précédente. Texte ésotérique de prothèse. Un livre secret qui détaille diverses techniques à utiliser avec la prothèse du shinobi. Permet d'apprendre la compétence de prothèse. Écrit par un homme qui a abandonné la voie des shinobi. Mais a continué ses recherches. Il ne pensait pas transmettre un jour ses découvertes. C'est ce que vous avez dit. 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 C'est marrant ils en parlent comme si c'était un truc commun à l'époque d'avoir une prothèse avec des trucs améliorés. Donc c'est nickel. Hop. Et on va aller voir du coup juste l'entraîneur. Pour voir les compétences que j'ai pu débloquer. Alors. Inventaire. Compétences. D'accord. Je pense qu'il faut les apprendre avant. Non c'était pas ça. On va juste lui remettre 2-3 coups. Tac. Voilà. Aïe ok. C'est ça. Je l'ai bloqué. En fait je peux lui sauter dessus. Et lui mettre un coup d'épée comme ça. Tac. Voilà. Ça. Ok. Bon bah nickel. On a bien avancé je trouve. Du coup bah écoutez on va se laisser là. Et dans la prochaine vidéo on retournera au domaine Ashina. Attendez. J'en perds mon japonais. On retournera à Hirata. Sur le chemin du domaine. Pour avancer du coup là où j'avais eu peur. Et là où j'avais été lâche. Sur l'avancée de Sekiro Shadows Die Twice. Et bien écoutez. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A me dire dans les commentaires si vous avez galéré sur le boss. Et si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus de conseils. N'hésitez pas à me demander. Je pourrais peut-être vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est l'XP vous plaise. Vous PlayStation. Et voilà. Bah écoutez moi je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Abonne-toi.